Ok je vous explique, le gars qui est assis en fait il veut tester la fidélité, non pas la fidélité bien évidemment, qu'est ce que j'ai dit, il veut voir si cette fille c'est une michtonneuse en fait, du coup il va se faire passer pour un pauvre type et vous allez voir si elle va craquer ou si c'est une bonne fille en tout cas, vous allez voir. La vidéo en anglais ne vous en faites pas, je vais tout vous traduire jusqu'à la fin, il y a quelque chose d'intéressant qui va se passer alors reste, abonne toi et like la vidéo. Ok je vous explique d'abord, en fait la meuf passait, le gars interpelle la meuf, il dit la meuf s'il te plaît, est-ce que je peux avoir un dollar, je peux avoir une pièce ou quelque chose ? La meuf dit désolé malheureusement j'ai pas de pièce, je n'ai que ma carte sur moi, par contre, il peut te donner quelque chose à manger dans ce restaurant si tu veux, tu peux prendre quelque chose, n'importe quoi, tout ce que tu veux, le gars dit elle est d'accord. Et lorsqu'il veut entrer avec elle, il dit en fait que, lorsqu'elle est prête à entrer avec lui pardon, le mec lui il dit qu'il peut pas entrer parce qu'il est entré, ils ont refusé qu'il entre parce qu'il n'est pas très propre ou très salubre. Et du coup elle dit qu'est-ce que tu veux prendre, alors je vais aller prendre tout toi. Ok, généralement quand les filles passent, elles voient un mec un peu en route pas très propre et tout, elles passent juste, elles prennent leur distance, pardon. Ok, regardons qu'est-ce qui va se passer. Ok, je vous explique ce qu'il va se passer. En fait le mec il est en train de dire, il a dit à la meuf qu'il n'a pas pu entrer parce que, lorsqu'il voulait entrer, on lui a dit qu'il avait une mauvaise odeur, il était sale et tout, du coup il peut pas entrer. Et là il a dit que bon, c'est qu'elle peut prendre à l'intérieur, c'est du bacon et de la sprite en fait, un jeu en fait, voilà. Le gars dit qu'il va rester à attendre qu'elle aille et qu'elle revienne. Le gars est en train de dire en fait à celui qui a la caméra, oh je t'en fais pas gars, elle est cool, elle est cool en fait, elle est plutôt sympa. On va voir s'il va être sympa jusqu'au bout. Est-ce que lorsqu'il va demander son numéro, elle va donner parce que c'est un sans-abri ? On le saura. Voilà sa caisse les gars, il a garé le Lamborghini ici, la meuf ne sait pas en fait, elle ne sait pas du tout. On va voir comment elle acte quand elle C'est pas tous les jours qu'on voit ça en fait, tu peux être là, tu vois une meuf qui passe en route, tu lui dis tu veux un dollar, elle te capte même pas, celle-ci allait jusqu'à prendre et venir lui donner en fait, ok? Ok, là en fait la meuf est arrivé avec la bouffe, le gars prend, le gars dit t'es un joli sourire, comment tu t'appelles, gentiment, elle donne son nom, et lui aussi se présente, il dit comment il s'appelle, et là elle lui pose la question qu'est-ce que tu fais en fait ici là, le gars répond qu'en fait il est là pour essayer de s'en sortir et avoir un peu d'argent. Regardez à quoi le gars ressemble, il se fait passer pour un SDF, non mais les gars franchement, regardez à quoi il ressemble, il se fait passer pour un SDF, dans nos autres pays là on connaît comment les SDF sont, c'est chaud en fait, il y a une grosse différence, il y a une très grosse différence franchement, il ya une très très grosse différence waouh et en fait du coup le gantron de raconter à la meuf que il essaie d'essayer de trouver le job il trouve pas il essaie de faire comme il peut mais c'est compliqué du coup cela donc plaqué se trouve là ok là on fait le gars expliquer c'est qu'il a expliqué et du coup en fait la meuf que tu es en train de parler l'a étouffé pour qu'il voulait pas parce qu'il voulait pas qu'elle entre en fait en profondeur dans ce qu'il voulait dire et là il lui a directement posé la question est ce que tu vis pas ici voilà et tout elle dit ouais en fait elle vit pas loin de là le gars dit d'accord et là le gars en train lui pose la question est ce que tu es un mec le gars en fait elle a répondu qu'elle n'a pas de mec et du coup le gars dit oh comment tu n'as pas de mec une belle femme comme toi tu n'as pas de mec mais c'est elle est plutôt bien elle est pas mal en fait le gars dit une belle femme comme toi tu n'as pas de mec c'est comment c'est pas normal et tout elle dit merci merci pour compliment mais ouais j'ai pas de mec en fait j'ai pas de mec si j'avais un mec j'ai pas de parents 18 en fait la meuf elle lui dit qu'en fait si ça ne te suffit pas si tu veux je pourrais encore te prendre à manger si tu veux mais les gentils en fait est très gentil et du coup le gars sont pour portables il dit est-ce que je peux avoir ton numéro ça c'est une partie très intéressante elle a accepté un sans-abri elle a accepté les meufs vous comprenez il y a les meufs qu'on appelle les meufs capables voilà en fait elle ne juge pas le physique et tout bien voilà et c'est que bon voilà il est intéressant et ok elle a accepté de son numéro les gars elle a accepté de son numéro voilà en fait le mec a demandé en prenant son numéro le mec a demandé qu'est ce que tu fais dans la vie et tout la meuf dit qu'elle est artiste musicienne donc elle est chanteuse regarde il fait moi un petit cap acapella un petit un petit acapella on dit ça comme ça en français je crois bon peu importe et il dit chante moi quelque chose en fait je tiens à préciser que jusque là en fait la meuf ne sait pas que le mec c'est un mec hyper riche elle ne sait pas en fait et elle ne sait pas qu'ils possèdent du lamborghini pas du tout elle chante plutôt bien oh c'est cool alors waouh donc en gros elle marche dans la rue elle voit un gars pas très salue assis au sol qui demande de l'argent elle se porte volonté pour aller prendre de la bouffe venir lui donner lui dire même que s'il veut encore elle va les prendre pour lui elle donne son numéro et chante pour lui waouh c'est pas génial ça les gars c'est pas génial on va voir sa réaction lorsqu'elle va découvrir qu'il a une Lamborghini pourquoi est-ce que le caméraman ne fait que descendre la caméra et le bas il y a quoi là oh en fait la meuf il disait voilà je veux t'entendre chanter et tout et la meuf lui dit t'en faites pas tu as mon numéro je pourrais t'envoyer mes musiques autant que tu veux et ça va être cool le gars dit oh d'accord moi je vais aller mettre de la bouffe dans ma voiture la meuf dit je crois qu'elle n'a pas très bien compris ce qu'il a dit et du coup elle demande tu veux que je marche avec toi que je t'accompagne le gars dit ouais en fait viens on y va et il y va ok ok là le gars demande c'est quoi tu as prévu quoi pour le reste de la journée et la meuf dit en fait elle sera elle sera au studio pour travailler en fait studio pour la musique vous connaissez elle est sans voix en fait elle est sans voix le gars dit bon là c'est ma voiture elle dit quoi c'est ta voiture elle ne sait même pas quoi dire le gars dit c'est quoi elle rit simplement en fait elle ne sait plus quoi dire elle trouve même pas quoi elle dit en fait j'essaie j'essaie de comprendre après dit d'accord et ça se pointe directement le gars dit avoir basse là que waouh elle est cool et en plus elle est artiste musicienne c'est ok là en fait la meuf fait entrer dans la voiture elle dit mais c'est quoi cette voiture en fait le gars dit de quoi tu parles elle dit mais ça ne reflète pas ce que tu m'as montré en fait moi je comprends pas tu es un mec assis là à chercher de quoi manger pourtant tu as une lamborghini le gars dit attends attends je vais t'expliquer je vais t'expliquer non mas i'm just like let me tell you something so i'm actually not homeless you know what i'm saying i do like videos like go digger pranks oh and i was really trying to see like hey you like a go digger you know ok but you actually not you know what i'm saying you cool you sweet thank you i love your voice like you know how to sing i like that you hot a little bit turn it around that's crazy yeah yeah turn it around i got you i got you i got you Ok vous explique en gros là il a dit à la meuf qu'attends je t'explique, il a expliqué à la meuf que en fait lui normalement il fait des vidéos sur des michetonneuses et autres et le but en fait c'était piéger une inconnue dans la rue pour savoir si c'est une michetonneuse ou pas et du coup là il a essayé avec elle et carrément il voit qu'elle est plutôt cool du coup c'est une fille plutôt cool et elle n'est pas michetonneuse en fait et il se sent à l'aise le gars dit qu'en fait tu voulais voir sa réaction elle dit en fait qu'elle marchait elle a vu elle a dit oh mon dieu il est très triste en fait c'est très triste tout ça et voilà et en fait sa souffrance elle attend parce que le fait qu'elle voie quelqu'un assis comme ça dans la rue qui cherche de quoi manger elle a eu vraiment mal et voilà ok là le gars a demandé que tu es vraiment célibataire comme tu as dit tout à l'heure ou bien voilà il a dit non en fait je suis vraiment célibataire ça fait un bon bout de temps je suis célibataire et le gars met en fait le câble il dit est ce que tu peux mettre la musique dans la voiture la musique elle est chante en fait ils vont écouter c'est une voix qui sound good thank you now i want to hear the music ok 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 so this is the first song I dropped um and I'm working on my my mic right now this is it right here yeah this is it right here alright I'm so dead turn it down a little bit cause it's got this should get loud alright it get bumpin yeah let me see bon les gars à partir de cet instant de la vidéo je vais avoir aussi ok j'ai pas fait perdre du temps et tout je vais avancer jusqu'à la fin on va voir la fin et on va s'arrêter là en fait le truc c'est que la boeuf c'est pas et michel nous n'est pas tombé dans le piège c'est une bonne fille voilà voilà c'est plutôt cool donc j'espère que vous allez me laisser une tonne de commentaires une tonne de on dit un like ou une like un tonne de like on dit une tonne ouais c'est vrai donc une tonne de like et voilà vous laissez une tonne tout ce que vous savez là en fait je vais des milliers de likes de commentaires abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne c'est hyper important faut t'abonner et tout du coup j'avance j'avance la vidéo là il chante je vais vous montrer sur la chaîne c'est hyper important Ok les gars tout est bien qui finit bien, la meuf était une meuf cool, j'ai pas voulu vous laisser les paratours elle danse ou elle chante, vraiment c'était pas très important, j'ai pas vu pourquoi est-ce qu'il va être traduit ça, parce que la partie la plus croustillante pour moi c'est lorsqu'on piège la meuf et on voit sa réaction après. Bon là c'est une meuf cool, c'est une meuf gentille, plutôt bien et elle a passé le test. Donc j'espère que les meufs là vous avez regardé cette vidéo, c'est très intéressant. Abonnez-vous pour plus de contenu, likez et abonnez-vous voilà. Dans la description je vais laisser mes coordonnées, vous pouvez me contacter par là si vous voulez, ça dépendra de vous. Ciao pour une prochaine vidéo les amis.